Richard en a parlé à Contexte tout à l'heure. Les yeux sont rivés sur le Congrès américain, à compter de 21 heures ce soir, alors que Joe Biden va livrer son discours sur l'État de l'Union, un événement annuel qui est souvent un moment fort en politique américaine. Les souvenirs du passé, le discours, tout à l'heure. La télévisite ce soir qu'on va bien sûr vous présenter en direct à 21 heures. C'est une occasion évidemment pour tout président de passer des messages aux Américains, de même qu'à l'ensemble de la planète. Avec nous pour nous parler de cette tradition, Antoine Yoshinaka. Il est professeur au département de sciences politiques à l'Université de Buffalo. Bonsoir professeur et merci d'être avec nous au 20h30 sur LCN. Parlons d'abord, si vous levez bien, des origines de cet exercice annuel. Est-ce que c'est une obligation constitutionnelle qu'ont les présidents de livrer ce discours une fois par année? En fait, pas tout à fait. Ce qui est mandaté par la Constitution, c'est l'obligation de donner au Congrès de temps en temps, c'est ce qui est marqué dans la Constitution, de temps en temps, d'informer le Congrès sur l'État de l'Union. En pratique, ce qui se passe depuis le tout premier président de George Washington, c'est qu'une fois par année, le président s'adresse au Congrès. À l'origine, quand c'était George Washington et le deuxième président, John Adams, c'était un peu comme ça se fait en ce moment, c'est-à-dire qu'annuellement, le président se dirigeait au Congrès pour livrer un discours en personne. Mais par la suite, à partir de la présidence de Thomas Jefferson jusque, grosso modo, en fait, jusque de la présidence de Woodrow Wilson, donc pendant plus de 100 ans, ce discours, en fait, c'était une lettre qui était écrite, qui était livrée, une lettre du président qui était adressée au Congrès et qui était donc livrée au Congrès. Donc, il n'y avait pas de discours en personne comme ça se fait ce soir. La tradition, ce soir, ça remonte à l'ère moderne, ça remonte à la présidence de Woodrow Wilson en 1913. Ah oui. Donc, chaque président a livré devant le Congrès un discours depuis 1913 et auparavant, c'était des lettres, là, et ça remonte à l'époque de George Washington, comme vous venez de nous le mentionner. À quel point c'est un moment important dans la vie d'un président que ce discours, ce rapport annuel? En fait, je dirais que c'est important au niveau de la symbolique. Vous savez, dans une république constitutionnelle comme les États-Unis, où on a la séparation des pouvoirs, il est très rare qu'on retrouve, évidemment, que le président, donc le leader de la branche exécutive, soit invité formellement par le leader, le président de la Chambre des représentants, donc du Congrès, donc de la branche législative. Et de plus, et ça, il faut le mentionner, ce qui est encore plus rare, c'est que dans la même pièce, donc il va y avoir évidemment les membres du Congrès, le président, et ainsi que certains juges de la Cour suprême, qui, eux aussi, sont invités. Donc, on a les trois branches du gouvernement fédéral qui sont réunies dans une pièce en même temps. C'est excessivement rare et c'est quand même un symbole qui est très important pour, en termes de la constitution américaine et de nos institutions, que ces trois branches-là soient réunies comme ça. Et vous avez également le peuple qui écoute. À quel point les gens sont à l'écoute d'un discours comme celui qui aura lieu ce soir à 21h? Écoutez, ça dépend. Vous savez, les codes d'écoute, ça varie beaucoup. Comme vous ne serez pas surpris d'apprendre que durant la présidence de Donald Trump, il y avait d'excellentes codes d'écoute. C'était aux alentours de, je crois, 45 millions, grosso modo, qui étaient à l'antenne. L'an dernier, pour le discours de M. Biden en 2023, c'était, je crois, 27 millions. Donc, c'était beaucoup moins. Historiquement, il y avait des discours qui ont surpassé les 60 millions d'Américains, le premier discours de Bill Clinton, par exemple. Donc, ça dépend. Mais tout ça, évidemment, va être repris. Vous savez, ça va être... Ça va faire l'actualité pour plusieurs jours, probablement. Exactement, les réseaux sociaux. Donc, on va voir beaucoup d'images dans les prochains jours. Et là, on dit que la pression est très forte, évidemment, ce soir sur Joe Biden, lui qui va tenter, avec ce discours à 21h, de relancer sa campagne présidentielle moribonde. Est-ce que des discours comme ça, dans le passé, se sont avérés déterminants pour une présidence? Je crois que déterminants, non. C'est-à-dire qu'on va en parler. On en parle ce soir, on va en parler demain. Mais vous savez, dans les semaines, les jours, les semaines qui vont suivre, on va passer à autre chose. Donc, il n'y a aucun vraiment discours qui aura garanti, si vous voulez, ou qui aura complètement coulé une présidence. Là, si vous voulez, ça, il n'y en a pas eu comme ça. Ceci dit, ça va lui permettre, je pense, de démontrer, s'il en est capable, évidemment, et on l'espère de son côté, de démontrer au grand public qu'il est en bonne forme, qu'il peut s'exprimer, qu'il va avoir de l'énergie et tout ça. L'an dernier, en passant, il l'avait bien fait. Je ne sais pas si vous avez en souvenir, mais il avait même débattu sur le tas avec certains élus du Parti républicain. Donc, il en avait quand même impressionné plusieurs. Donc, il espère faire la même chose ce soir, justement, en vue de l'élection, évidemment, qui s'en vient dans quelques mois. Mais c'est quand même un moment crucial. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent ça? C'est un moment quand même crucial, vu que M. Biden en arrache présentement dans les sondages aux États-Unis, de passer des messages clés, de se présenter comme un homme qui a encore de l'énergie pour un second mandat? Bien, je pense que c'est plus de ce côté-là, c'est exactement. Donc, c'est plus, si vous voulez, la forme que le fond, si vous voulez, du discours qui va être repris ce soir. On va suivre ça avec attention à 21 heures. Discours que vous pourrez regarder, bien sûr, sur les zones de LCN. Professeur, merci beaucoup. Ça a été fascinant. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Au revoir.